Je suis co-directeur de l'Observatoire des Radicalités Politiques à la Fondation Jean Jaurès. La radicalité, c'est le refus d'arriver au consensus, c'est-à-dire la certitude d'avoir un logiciel politique qui est juste et bon, et de vouloir l'imposer, quoi qu'il en coûte, contre tous les compromis. Cette radicalité, elle peut être de différentes formes. Elle peut être idéologique, elle peut être religieuse, elle peut être théologico-politique, ce qui est au fond la radicalité islamiste. Mais toujours, ce qui fait sa spécificité, c'est cette manière binaire de concevoir le monde et la société. J'ai raison, l'autre ne peut pas détenir une part du vrai. Dans les années 90 déjà, en France, nous avions des attentats commis par des islamistes radicaux. Rappelez-vous l'affaire Khaled Kelkal, rappelez-vous l'attentat dit du RERB à la Station Saint-Michel. Mais on avait alors affaire à une radicalité islamiste qui était assez circonscrite à quelque chose qui était au fond une exportation sur le sol français de la décennie noire algérienne. On l'avait en tout cas expliqué comme cela à l'époque et on était donc persuadé que c'était un phénomène temporaire. On avait également quelques attentats dans lesquels la main de l'Iran a été vue. Mais ce qui change dans les actions que vous venez de mentionner, c'est qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'un djihad global qu'entre-temps ont développé deux organisations qui sont Al-Qaïda et l'État islamique, qu'on n'a évidemment pas découvert le jour où elles ont frappé sur les sols français, elles avaient frappé ailleurs, mais qui pour le coup n'étaient pas des phénomènes aussi, je ne sais pas dire circonscrits, mais aussi facilement identifiables que le phénomène exportation du GIA en France par exemple. Il y a une date absolument fatidique, c'est le 1er mai 1995. Le 1er mai 1995, comme tous les ans, le FN défile dans les rues de Paris pour célébrer à la fois Jeanne d'Arc et la fête du travail. Jean-Marie Le Pen fait un grand discours, Place de l'Opéra. Il y a, à cette période-là, plusieurs milliers, jusqu'à 10 000 personnes qui se déplacent et cette manifestation, elle n'est pas maîtrisée. Elle est maîtrisée ni en queue de cortège ni sur les marges. Donc on voit toutes sortes de groupuscules, y compris des crânes rasés, se promener en marge, en fin de cortège, des fois en début de cortège avant le 1er an pour chercher la bagarre, semer la bagaille. Et ce jour-là, ça se termine tragiquement, puisqu'un groupe de ce qui naît de néo-nazis s'échappe du cortège, dans lequel il n'était pas, il était vraiment sur la marge, et rencontre une personne d'origine marocaine qu'il pousse dans la scène. Et cette personne meurt. Donc, Brahim Bouaram, puisque tel est son nom, meurt. Le Front National, évidemment, est extrêmement embarrassé par cette affaire. À partir de ce moment-là, il y a une cogitation interne, pensez-moi l'expression. Il consiste à dire qu'il va falloir qu'on fasse attention à se débarrasser des éléments les plus violents, les plus incontrôlables. Et ensuite, évidemment, à partir de l'arrivée de Marine Le Pen en 2011, ça s'accélère, puisqu'elle procède à un certain nombre d'exclusions. Le résultat, c'est qu'il y a, à la droite du RN, des groupuscules qui s'agitent, avec des effectifs qui sont assez squelettiques, si on regarde ça en valeur absolue. C'est quelques centaines de personnes pour les plus importants des groupuscules. Mais ils considèrent que Marine Le Pen a trahi, ils considèrent que le RN ne les représente plus, qu'au fond, le programme nationaliste, ou plutôt racial nationaliste, a été bradé pour des soucis de normalisation. Il y a un capital de haine. Il y a un capital de haine qui existe de toute façon vis-à-vis de tout ce qui est étranger, étranger, juif, franc, maçon, homosexuel. Et puis, ce capital de haine, il n'est plus canalisé, ou il est beaucoup moins canalisé. Donc, il a tendance à davantage s'exprimer. Par exemple, dans les six tentatives d'action terroriste imputable à l'ultra-droite que les services de renseignement ont démantelés à ce jour, ou plutôt empêchés à ce jour, parce que, fort heureusement, ces milieux ne sont pas nécessairement extrêmement cloisonnés. Souvent, les projets s'éventent. On a tendance à utiliser Internet et Facebook de façon pas totalement maîtrisée. Donc, nos services de renseignement ont déjoué six actions qui visaient une série de cibles très, très vastes. Ça allait d'assassiner le président de la République jusqu'à s'en prendre à des musulmans, pas d'ailleurs des musulmans spécialement pratiquants, musulmans au hasard, dans la rue, empoisonner de la viande halal dans les supermarchés, s'en prendre à des kebabs. On a quelques actions dirigées contre la communauté juive. On a, ça c'est assez nouveau, des actions dirigées contre des loges maçonniques. L'antimaçonnisme s'était un peu assoupi. Et puis, on a vu, à partir des manifestations des Gilets jaunes, des vraies actions. Une loge maçonnique saccagée à Tarbes à la fin d'un cortège. Un plan consistant à mettre une bombe, on suppose, dans une loge maçonnique en Moselle. Donc, quelque chose qui se réveille. Mais l'ultra-droite, c'est ça. C'est le monde de l'impuissance politique qui reporte sa charge de haine, qui est très forte, sur des tentatives de passer à l'action. Mais de manière, évidemment, beaucoup moins organisée que les milieux islamistes radicaux. On a, heureusement, c'est l'avis du monde du renseignement et des politistes, un matériau humain à l'ultra-droite qui, fort heureusement, n'est pas de la même trempe que les islamistes radicaux. Les différences sont multiples. D'abord, l'ultra-droite n'a pas de base arrière. On n'a jamais vu des militants d'ultra-droite s'entraîner au maniement des armes et des explosifs dans une sorte de sanctuaire situé à l'étranger et difficilement attaquable, comme c'était le cas des militants islamistes dans une partie de l'Afghanistan. On a, effectivement, des militants d'ultra-droite qui sont allés tenter de se battre aux côtés des séparatistes du Donetsk. Quand on lit leurs exploits militaires supposés, on s'aperçoit qu'en fait, ils étaient quand même largement là pour la figuration et que ça n'était pas des éléments extrêmement performants. On a un problème de motivation. La haine, c'est bien, mais à un moment donné, quand vous voulez commettre un attentat, il y a quelque chose que vous devez intérioriser, c'est que vous voulez faire des victimes, mais vous aussi, vous voulez y passer. Vous pouvez y passer. Or, on voit bien, par exemple, en ce moment, avec les attentats du 13 novembre, que les membres du commando, de même d'ailleurs que ceux qui avaient attaqué Charlie Hebdo et ceux qui avaient commis d'autres actions du même genre, n'avaient rigoureusement aucun problème avec le fait de mourir lors de l'attaque. On a eu des cas de militants d'ultra-droite qui projetaient quelque chose, mais qui finalement ont flanché, parce que ce n'est quand même pas la même chose, de projeter, de tirer et de tirer, de projeter, de poser une bombe et de poser une bombe, et de projeter, de s'affronter avec les forces de police, puis de se dire, finalement, peut-être que tout ça se terminera aussi par ma mort. Le danger, il existe. Pourquoi il existe ? Parce que vous avez toujours des gens qui cloisonnent correctement, qui sont déterminés et qui peuvent échapper aux mailles du filet. Alors l'exemple type, c'est Anders Bering Breivik, l'auteur d'une énorme tuerie. Le procès a montré qu'il avait agi seul, absolument seul. Il s'est coupé de la société, il s'est isolé, il a fomenté son plan, et ça n'est qu'après avoir accompli son forfait qu'on a fini par remonter le fil. Ça peut toujours exister. Donc la politique des services de renseignement, partout, c'est d'arriver au risque zéro, c'est-à-dire d'arrêter le plus en amont possible. C'est pour ça qu'on a des gens qui passent en procès pour des faits qui n'ont pas été commis, si vous voulez. On juge une intention, on juge éventuellement des préparatifs, on essaie de voir jusqu'où les cibles étaient repérées, quel était l'état de développement du projet, mais fort heureusement, pour l'instant, ce n'est pas allé au bon. Il y a des attitudes communes entre les deux. Le goût de la violence, le refus total de dialoguer avec l'adversaire, la désignation de l'ennemi, cette sensation que le monde entier, mis à part votre groupe, est constitué d'ennemis à abattre, donc évidemment un mode de pensée totalitaire. Mais ce qui me met mal à l'aise, c'est l'utilisation, par exemple, du terme islamofascisme, qui est quelque chose que, dans une certaine droite, mais pas seulement, on a essayé de valoriser ces dernières années au motif précisément qu'il y aurait des similitudes comportementales ou des similitudes dans les processus de radicalisation. Cela implique, au fond, que tout processus totalitaire pouvant conduire à la violence et au terrorisme aurait pour référentiel le fascisme. C'est-à-dire que, quand on dit islamofascisme, on n'arrive pas à penser l'islamisme par rapport à un référentiel propre. On a tout le temps besoin de le comparer à Mussolini, à Hitler ou à Pétain, ce qui amène, à un moment donné, à faire des comparaisons absurdes. Et, en réalité, ça traduit une relative incapacité à admettre qu'il a pu y avoir, même en dehors de l'islam radical, des processus totalitaires indépendants du fascisme. Il faut savoir distinguer le terrorisme et les projets totalitaires partout où ils se trouvent, sans toujours chercher la graine de fascisme, la petite filiation très, très, très ténue qu'il peut y avoir entre tel ou tel mouvement et la période fasciste, parce que souvent, il n'y en a pas. Souvent, il n'y en a pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada